Je sais tellement pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, je sais que j'ai le droit de dire que je suis dans le film. Trop bien, trop bien. Ça sort quand ? Fin d'année. Fin d'année, ouais. Tu joues quoi ? Oui, oui, oui. Parce que tu tiens plus, en fait, et surtout que tu fais pas que ça. Tu vois, je faisais des listes et en même temps, j'étais sur le dernier film de Caroline Vigneault, là. Donc, je faisais aussi... Je suis sur un bouquin, tu vois, en ce moment. Pour le cinéma ? Ouais. Premier long métrage ? Premier long métrage. Allez ! Écoute, incroyable ce truc. Et dis ça comme ça, mais là, j'étais sur le long métrage déjà. Oui, mais parce que je sais tellement pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, je sais que j'ai le droit de dire que je suis dans le film. Trop bien, trop bien. Ouais. Ça sort quand ? Fin d'année. Fin d'année, ouais. Tu joues quoi ? J'ai pas le droit de le dire, le rôle. Ah, d'accord. J'ai pas le droit de dire le rôle, mais c'est un truc génial. Je suis trop contente. Putain, mais c'est trop cool. Et un beau rôle ou un... Ouais, je suis... T'as vu plusieurs jours de tournage ? Genre la meuf qui est sur l'affiche, quoi. Allez, c'est vrai ? Génial. Qui est extraordinaire puisque c'est tel qui est venu me chercher et qui croit en moi et qui me dit... Et moi, j'avais... Quand tu fais ce métier, je pense que tu le sais aussi bien que moi, t'es plus habitué au refus qu'aux validations. Oui, oui, oui. Et le refus est... T'as 10 refus, t'as 100 refus pour un oui. Oui, voilà, 100 plutôt. T'as 100 noms pour un oui. Complètement. Et c'est... Et par contre, ce qui est super, c'est que ça t'apprend beaucoup l'humilité et ça t'apprend beaucoup le recul. La patience. La patience, le recul, tout. Et en fait, moi, un nom ne me vexe plus et je comprends juste que je suis pas la bonne personne pour. Oui, oui, je comprends. Donc je le vis moins bien, enfin mieux qu'avant, tu vois. Et Caroline est venue me chercher, elle croit en moi, elle m'a dit... Je lui ai dit, mais tu sais que j'ai toujours eu que des noms, elle m'a dit, avec moi, ce sera un oui. Et Caroline est extraordinaire, tu vois, elle m'a fait confiance. C'est la première et j'oublierai jamais que c'est la première personne. Elle est réalisatrice et comédienne et autrice de son film. Elle a tout fait. Ah, waouh. Non, non, un monstre, Caroline. Incroyable. Et donc, tu la connaissais pas et t'as appelé via YouTube ? Est-ce que t'as vu sur les courts-métrages ? Écoute, j'ai jamais posé vraiment la question parce que j'avais peur d'être dessus. Mais effectivement, je reçois un appel d'un agent qui n'était pas le lendemain. Parce qu'en plus, moi, je venais de perdre mon agent. Il n'y avait aucun agent qui voulait de moi. Rien, que dalle. Mais genre, vraiment, va te faire foutre, Amy. Et du coup, je me retrouve avec des agents de copains comédiens qui m'appellent en disant « Mais Amy, il y a un directeur de casting qui te cherche, quoi. Une directrice de casting qui te cherche ? » Je fais « D'accord, je ne sais pas. » Et en fait, la directrice de casting… Alors, ce n'était pas des agents ? Non ! La directrice de casting a appelé plein d'agents de comédiens qui pouvaient potentiellement me connaître pour dire qu'il me faut le contact d'Amy. Donc, ils voulaient vraiment te t'avoir. Incroyable ! Non, mais c'est inespéré, un truc comme ça. C'est intéressant, ça, dans le métier, tu vas voir où ça… Oui, parce que ça n'arrive jamais. Parce que moi, je suis habituée à « Il y a un casting là ? Non, on ne te prend pas. D'accord, merci, au revoir. » Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je n'avais pas d'agent. Je ne me trouvais pas d'agent. Personne ne m'a répondu. Et puis, en même moment, on trouve un agent, en plus, génial, qui est super. Et le casting se fait et le film démarre, tu vois ? Trop ouf ! Et tu t'es entraînée avant, comment ça se passe ? Tu as du flipper de ouf, tu as qui est stressée, la veille du premier tournage, non ? Pour la première fois de ma vie, j'ai été en confiance. C'est vrai ? Je ne peux pas t'expliquer, trop bizarre. Trop bizarre, même moi, je n'ai pas compris. Juste une fois, si le premier jour, j'étais très stressée sur le chemin du premier jour, comme un premier jour de taf. Oui, oui, oui. Où tu ne connais pas les équipes, où tu es un peu angoissée et tout. Mais bizarrement, je me suis sentie bien tout de suite. Après, l'équipe était géniale et tout le monde m'a mis à l'aise, tu vois. Mais écoute, non. C'est incroyable. C'est une bonne expérience du début à la fin, quoi. Est-ce que c'est beaucoup plus dur... Merde, t'as eu rouge et là, il y a les flics. Je ne suis quand même pas sur la merde. Non. Est-ce que c'est plus dur que ce que tu imaginais ? Un long métrage ? De jouer ? De jouer, comme tu as fait. Ou est-ce qu'en fait, finalement, tu es dans une ambiance, c'est la même chose, c'est juste que c'est plus gros, tu vois ? Franchement, ça fait rêver. Ça fait rêver, il y a une ambiance familiale, en fait, parce que tu passes beaucoup de temps avec des gens, tu vis des choses extraordinaires, dans le sens, vraiment, ce n'est pas ordinaire ce qui se passe, et tu crées des liens très vite. Alors moi, j'ai peut-être eu la chance aussi de démarrer un premier film avec une équipe extrêmement bienveillante, dans la gentillesse. Tout était top, super bien organisé, plein de trucs, tu vois, plein de trucs qu'on ne se doute pas, mais souvent, il y a des tournages, c'est une organisation de merde où tu ne comprends rien, tu ne sais pas où tu vas, tu es paumé et tout. Là, tout est super carré, tout est top. C'est pro, quoi. Ouais, et du coup, non, j'arrive et pendant 10 minutes, je suis là, bonjour, je m'appelle Emy, on me dit, oui, on sait qui tu es, ta loge est là. Ma loge ! Quoi ? Tu avais une loge ? J'avais une loge camion comme dans les films. C'est fou. Et vous avez été ennée à Paris ? En région parisienne. En région parisienne. Et donc, tu es contente de toi ? Parce que quand on est perfectionniste... Je n'ai rien vu. Non mais quand tu jouais, est-ce que tout de suite, tu dis « Merde, putain, il est fort », ou l'acteur, parce qu'il paraît que, c'est ce que pas mal de comédiens me racontent, au début, enfin, même pas au début d'ailleurs, c'est toujours un peu l'acteur contre l'acteur. En gros, c'est qui va être le plus juste. Est-ce que tu vois qu'il y a une espèce de... Ouais, je vois, mais... Surtout quand tu es nouveau, que tu arrives et tu te dis « Waouh, il faut que je sois au niveau de ce mec-là en face, qui est hyper costaud », est-ce que tu t'es sentie à l'aise ? Tu as toujours peur de décevoir. Moi, j'avais peur de décevoir Caroline. Donc moi, j'ai toujours peur. C'est même pas via des comédiens, c'est plus via là ou le réalisateur, réalisatrice, que j'ai toujours peur de décevoir et de pas être la hauteur des attentes. Ouais, je comprends. Mais moi, j'ai aucune confiance en moi, c'est-à-dire que moi, je finis une prise, je suis toujours là en train de me dire « Putain, est-ce que c'était bien ? » Ah, c'est vrai ? Mais même sur mes propres trucs, je suis en enfer à vivre. J'étais bien, t'es sûre ? T'es sûre ? Et t'allais la voir ? Caroline, tu disais « Est-ce que ça va ? » Bah, j'avais même pas besoin parce que Caroline, elle me regardait, elle me faisait... Et du coup, bah, le doute s'est en allé puisque j'avais conscience qu'elle était très pointilleuse sur ce qu'elle voulait. Si elle disait « Cut, on l'a », dans ma tête, je me disais « Bah, elle a ce qu'elle veut », tu vois ? » C'est un truc de haut. Et donc, tu sais si elle, elle est contente de toi, là, in fine, là ? Oui, elle m'envoyait un joli message, en plus, vraiment. Ah, c'est vrai ? Elle croit beaucoup en moi, Caroline, et je la remercie jamais assez pour ça, quoi. C'est trop génial. Ouais, c'est fou. Donc là, ce sera peut-être le premier, d'après, d'une longue liste et pour un autre, quoi. Ouais, c'est ce que je disais à mon mec. Genre, je disais « Putain, j'espère que c'est pas juste « Voilà, tu l'as vécu une fois et sois contente. » C'est encore pire, ça, parce que t'as goûté au truc, quoi. C'est terrible. Et j'espère juste qu'effectivement, c'est le début d'une longue lignée. C'est mon rêve, tu vois ? Putain, génial. Ça, c'est vraiment... Tu vois, c'est intéressant de parler de métier de formation parce que c'est réaliser son rêve, là. C'est vraiment... Tu touches du doigt à le premier, quoi. J'imagine que tu vas appeler tous tes potes au cinéma, quand ça va sortir, c'est incroyable. Bah... Tu t'appréhends, là ? Vu le monde dans lequel on vit, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Mais bon, on le regardera quand même en famille, tu vois ? Écoute, oui, oui, mais quoi qu'il arrive, même cinéma ou pas cinéma... Je crois que j'ai peur de le regarder une première fois avec plein de proches parce que si je me déçois, j'ai peur. Je préfère le voir une première fois, moi. Si je suis pas bien, je vais le redire. Demandez une visio solo. Ah, mais je suis d'accord, dans une pièce. Ouais ! Parce que je trouve que c'est hyper dur si tu te plais pas, parce qu'il y a un truc que tu détestes. En fait, moi, je serais hyper gêné. Je pense que... Je me dis, tiens, le premier film dans lequel tu joues, après, tu vas regarder à côté de tes parents. T'es pas bien, t'es pas bien. Ta famille, je sais pas, tu transpires. Ils vont me juger, ils vont me juger. Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu te sens jugée de ouf. Surtout sur un écran. Déjà, moi, je suis vénère avec moi-même, alors tu vois. C'est... Donc, bonne expérience si ça te conforte vraiment. Dans l'idée que c'est... Dans l'idée que tu veux faire ça. Oui, c'est ça. C'est funel, quoi.